Le temps emporte l'existence. L'air sombre dans les brumes, soif de ciel oublié, tels étaient leurs passages à perdre à l'aile. Ils aspiraient le sens et rejetaient l'esprit. Le vent l'a emporté, et j'ai compris l'histoire de ceux qui se marchent. Si j'avais été peintre, si j'avais été peintre, au lieu d'être poète, je n'aurais pas eu le temps de parler. Seule la forme aurait suffi. Non pas même la forme, mais l'ombre de la forme. Une ombre qui dessine deux triangles dans un rectangle, sur les tomates rouges. Un visage estompé dans l'ombre, à travers le carreau, un regard reflété dans un miroir, paroles sans ombre, mémoire qui sent un appel, îlot de silence dans la cacophonie. Il a laissé les yeux couverts de niège, s'enfoncé dans l'absence, les cristaux de l'oubli flottent dans le silence. Le sens du velours Le velours est un rouge soutenu, surtout quand, sur le long sens, il est faussé. Alors qu'il tire sur le rose, lorsque le sens est clair, il a parfois de grandes taches qui ne sont pas celles du soleil, ou des taches plus petites, en paquets, irrégulières, là où les frottements l'ont marqué. C'est propre et cependant parfois, cela paraît sale, agréable, ou déplaisant à voir. Pourtant, l'aspiration, la passation du produit sur la moquette ont été les mêmes partout. Seul le sens a changé, mais dans le velours, le sens fait tout. Il fait sens au hasard, dictant ici bien, ici le bien et le propice, là l'état et le maléfice, dans un grand et même sens, l'aisance, le confort et même le luxe, dans le sens contraire, la perplexité, le doute, l'impuissance redoutable, peut-être la perte du sens, qui pourrait bien souhaiter une vie de velours. Battre la mer, dormir du côté de la mer, qui vient battre les rocheux au pied de la falaise et entendre le bruit interminable et lourd ressac répété frappant les rocheux. La mer toujours, à marée haute, acharnée à battre contre les rochers. Je descendrai le raidillon qui part du sentier douanier, me retenant aux herbes, glissant et me cognant aux roches dures si je pouvais, une fois pour toutes, la battre. Battre la mer qui bat les rochers et ne s'arrête pas. une chambre du côté de la mer et toute la nuit, on a entendu le flot cogner contre le roc. C'est du moins ce que l'on a cru, imaginé. Pourtant, au cours de cette nuit, le jusant l'a emporté, écarté, emmené loin des rochers. Tout est devenu plus calme. Un long moment, le temps s'est endormi. De recherche au matin, le flux a ramené toute cette grande masse d'eau qui vient donner du pied, qui lance ses lourds sabots, sabots alourdis de tant d'eau. Au bas de la falaise, de nouveau, la mer s'acharne à battre les rochers, frappe la pierre aux noms rousses et noires et la rebat et la reince et ne se lasse pas. Sisyphe, brisant sur la teinture des marées noires, marées qui creusent sous la falaise vive, flots qui tour à tour caressent et se fracassent toujours sur le départ, toujours acharnés au retour. Nuit sur le large, vue d'en haut, cimes effleurées de lune aux terrasses de la mer, ciel révélé par la ponctuation brillante des étoiles, mer que balisent de chaque côté les faisceaux lumineux de phares invisibles et les lampes tempêtes des bateaux pêchant à la ligne d'horizon. Lune qui disparaît, mangée par la couche épaisse des nuages, mer et ciel devenu nuit, dans la vaste pièce où tout est éteint, par la grande baie donnant sur le large noir, reflet blanc sur la mer au loin, fantôme d'un rayon de lune dans l'obscurité paisible de la nuit. Ces grands pains trop minces, ces grands pains trop minces, d'avoir tant étiré leur col vers un ciel si lointain et si gris, depuis le sol maigre de ce jardin où trop peu de terre, ces pains montés en graines, il faut les couper, tronçonner leurs fines tailles d'enfants gringalets, mettre en tas leurs trop peu de branches même, retirer du sol les piquets, les tendeurs et descendre les câbles de métal qui s'élèvent à l'oblique tels des haubans entrecroisés. Messieurs les architectes, on ne fait pas un jardin avec des idées et des chaînes. Pourtant, malgré ces cordes d'acier, ces pieux de fer, enfoncés sans ménagement dans cet embryon de nature que l'on a fait venir aux jours hors du temps, à voir que, malgré tout, l'herbe surtout la mauvaise, l'écorce préconcement abîmée, le peu d'aiguilles et de feuillages persistent, année après année, que le jardin s'obstine et que, parfois, rarement, le ciel leur récompense. Je me demande de même pourquoi ne m'obstinerais-je pas moi aussi ? Voir d'ailleurs. Quel est cet homme dont la pensée chevauche au loin par les collines sombres ? Cet homme au cœur plein du désir d'autres contrer, au cœur furieux contre un corps attaché à ses liens, esprit en lutte contre son destin. Ses yeux avides d'horizon se détachent du labeur, se projettent par la fenêtre, sont blessés par les murs, par la banalité du temps, par le commun des gens. Quel est cet homme qui ne se contente pas d'ici, ni de l'heure, qui rêve d'un repos suspect, d'un arrêt dangereux de tout, qui ne sait s'il veut arbre ou cavalier ? Vagues affleurantes à la berge, hauts couleurs de lune, ou dansent des feuilles brunes, venues d'ailleurs. Fort vent, aujourd'hui il y a fort vent, aux arbres, on tremble, quelques feuilles s'y passent, couleur d'automne, arbre déjà largement dénudé, et blanc, arbre sans puissance, ossement, et l'on voit courir là-haut les pans déchirés de la nuée blafade. Quittant cette lumière voilée, le regard s'attarde sous le fricissement des veillages. Je me finisse, qu'aucun peintre ne saurait saisir. Leurs dents sous léger arrêtent la pensée et l'entraînent dans l'extase d'un sourd désir. Écoute le monde qui sombre Écoute le monde qui sombre en ces rafales incessantes, venues du Nord, dont l'écho-destructeur s'engouffre dans les cheminées nocturnes. Écoute le vent qui l'entraîne et sans fin tombe avec lui dans l'infini, et sois joyeux pour l'artiste qui chevauche son rêve et galope mille ans pour rejoindre son pays. Écoute le noir silence des dehors éteints. Entends le roulement sourd qui le traverse et sois content de la lumière de ta lampe, d'une poussière à patte d'araignée qu'elle éclaire et d'être là avec ton style, ta cire et ton dictionnaire. un instant, tu sommeilles. Il s'empêche de drôle quand tu sors de chez toi et ne sais si tu vas vivre ou mourir. Sur la chaussée, nos petites voitures jaunes roulent la vive à l'une. Sous le pont, un chinois de montagne entame un dialogue sous parole avec les messieurs des antilles entourés de ses sacs. Passer le pont, les enfants patinettent. Les filles pleurent car elles ne veulent pas donner l'amour. Jeunes femmes rondes couvertues courent derrière sa poussette. Trois jeunes à casquettes se désarticulent le conseil. Des autos sortent à la cul-luleuse d'un garage sous sol. Deux très jeunes gens entrent dans une grosse berline noire. Quelques femmes s'accèrent sous le bras presque le pas vers le métro. Des hommes de tous âges en sortent et rentrent à la maison. L'un d'eux l'un d'eux tient par la main d'un petit garçon. Tous ces gens un instant d'aujourd'hui s'avourent à leur manière quelques minutes de printemps en ouverts. Retrouvez le silence. Après des mois de fureur Retrouvez le silence. Merci au tapis qui assoudit les pas. Savoir qui l'on est est trop difficile. Se perdre dans l'anonymat la force du destin t'échappe. Elle se dissout dans le secret de ce qui est tout. Les parois vitrées sont brouillées par les sels minéraux et les traces. Longues, très longues, larmes grises opacifiant la surface. Malgré la clarté du dehors et du dedans le puits, plein de monde et par un noir obscur pas un arbre mais ceux qui, plantés tout en bas, s'étirent. Chaque jour devenu plus fin pour trouver la lumière. Pas une volonté trop haute qui tienne son support. Mais quelle est la sève qui depuis ce grand fond nourrit à partir des racines en apparence lisse comment vit cette âme du hasard ? Chères silhouettes, chères silhouettes d'enfants jouant au jardin dans le premier soleil du matin, à la fraîcheur chaque jour nouvel, silhouettes des petits colorés, animés et bruyantes, silhouettes des moyens dans la tête grande des jeunes. Silhouettes des colliers, fillettes et garçonnets courant de la grille au massif, puis faisant le tour de la pelouse aux encouragements sonores du professeur à l'œuvre de gymnastique au tuneret. Silhouettes encore inachevées de grands, dégingandants en toussant des discussions passionnées, têtes, cartables et paquets de livres et membres en croissance rapide roulantes devant le lycée, chères silhouettes grandies d'enfants. Oubliez le temps mal-aimé de ma jeunesse, aujourd'hui, à mes yeux, tant bénis de votre insouciance, bandit, voyou, roller, schnappant, paroles de prévers, que proférait avec humour l'ami, reine, et qu'avec affection je vous dédie. Bandit, brûlant de vos désirs et bouillant d'espoir à devenir, voyous qui voulaient vous approprier le monde, voleurs de leurs rêves si vite oubliés, schnappants qui cherchent avant tout à vivre, vous tous de grande valeur et de tout poil, recevez la bénédiction de l'amour. Retour en Hague Solitude de la péninsule, presque île de verre et de roc en partance vers l'azur, jardin silencieux envahi de fougères sous un ciel qui sans cesse redevient bleu. à mi-hauteur de la falaise, au bord de cette froide mer, repoussée la barrière, écartant les hautes tiges, par un sentier à peine visible, on gagne la maison, appelée L'An de Feuilles. Une tente d'âge et d'oubli, villa solitaire, c'était il y a longtemps, c'est encore dans un temps, hors du temps. Sur le côté, à l'arrière de la maison, une porte vitrée donne sur une grande salle au sol de ciment abîmé. Au fond de la pièce, non loin d'une des deux fenêtres, nimbées de verre de la colline tout contre, le poil rond et noir ne réchauffe pas les courants d'air. La femme qui nous accueille et qui demeure ici n'a rien à nous offrir, si ce n'est la clarté de son regard bleu, l'absolue tranquillité de sa vieillesse et le bonheur sauvage des fleurs qui, au printemps, avive et de couleur, l'âpre nature où elle vit. Tu marches au bord de l'eau. À ton âge canonique, tu es toujours à l'eau. De ta quête de l'or et de la beauté, jour après jour, nuit parmi les nuits, tu cherches le silence pour entendre leur voix. Mais enfin, tu creuses ton esprit et, sombrant dans le vide, décourages ton cœur. Parfois un chant d'oiseau t'appelle, une fois encore tu es sauvée. Dans une grande agitation, tu parcours en tous sens la ville bruyante, interrogeant les regards qui te fuient, puis, devenu sauvage, marche au bord de l'eau, jusqu'à ce que le flot qui berce enfin t'apaise et qu'as-tu trouvé qu'il ne soit éphémère. ton âge te semble sur le point de fond et s'imagine déjà poussière. Et sans cesse au même lieu, comme aux mêmes pensées, aux mêmes erreurs, aux mêmes espoirs. Échappé pourtant tu reviens, et l'ombre pour toi n'a plus de secret, tandis que tu te noies dans la lumière. Pourtant, l'amour ne cesse de te secourir et l'amitié de leurs bras puissent. Très doux. L'air est doux. Très doux. Dans la contre-allée, la fin de l'été venu, il n'y a qu'à se retourner soi-même, comme un gant de caoutchouc, rentrer dans le soi nouveau de la saison nouvelle. L'air est doux. Très doux. Les enfants ont des patins roses, des casques et des genouillères. Roses sont aussi les patinettes. Les pères et parfois les mères tiennent la selle du vélo. Pédale, pédale. Garçonnez aux fillettes. Plus vite. Et ne t'arrête pas. L'air est doux. Très doux. De jeunes gens à l'élastique inventent sur le cours des jeux nouveaux, lancent la balle, imitent le polo et va toujours plus vite pour faire rire les filles. Que sonnent les brelots. C'est la danse des jours. Des jours où il fait beau. L'air est doux. Très doux. C'est la promenade de septembre. Bras dessus. Bras dessus. Des mots vivants. ... ... ...